Bonjour, bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet d'actualité, c'est Zemmour qui serait prétendument censuré, censuré par le SCSA, qui a demandé à CNews de dégonter son temps de passage en tant que chroniqueur. Et certains accusent cela d'être de la censure, qu'on va empêcher de Zemmour de parler, mais non, non, Zemmour a tout à fait le droit de continuer de parler sur différentes chaînes, il continue d'être invité. Certes, Zemmour a décidé de ne plus l'avoir comme chroniqueur régulier, mais il va continuer d'être invité sur la chaîne, mais en réalité ce n'est pas une question de censure et de voir empêcher Zemmour de parler. La question c'est de décompter sans doute parole, comme c'est le cas pour toute personnalité politique, pour tout candidat, à une élection, notamment l'élection présidentielle. Or, Zemmour, il n'a certes pas déclaré officiellement sa candidature, mais des affiches de sa campagne sont collées dans de nombreuses villes, il a un proche de la campagne de Fillon de 2017 dans son équipe, il prépare clairement sa campagne, c'est un secret de polichinelle. Donc il est en campagne électorale, et il est alors normal que comme toute autre personnalité politique, il fasse l'objet d'un contrôle de son temps de parole, et qu'il ne puisse pas librement avoir un temps illimité de parole sur une chaîne, juste parce que le milliardaire qui possède cette chaîne a envie de le laisser parler et de lui faire gagner les élections. Sinon on est dans le même système qu'aux Etats-Unis, où les élections s'achètent à coup de milliards et à coup de médias. Non, en France, les médias ont certes une influence sur l'élection, c'est évident, on ne va pas nier, les milliardaires qui possèdent des médias aussi, évidemment, mais justement il y a des règles pour limiter ça, et le CSA fait partie de ce qui impose ces règles-là. Et Zemmour doit s'y plier s'il veut se présenter aux élections présidentielles, comme n'importe quelle autre personnalité politique. C'est le cas de tous les autres candidats aux présidentielles, c'est le cas des personnalités politiques importantes. Ségolène Royal, c'est son cas à elle aussi, alors qu'elle n'est même pas plus membre du PS, elle est en rupture avec le PS, mais son temps de parole est encore constaté comme un temps de parole d'une personnalité politique. Ça a été le cas par exemple de Laurent Geoffrin, qui à un moment avait envisagé de se présenter aux présidentielles, et qui ne savent pas à son projet tomber à l'eau, mais il en a eu l'idée, et son temps de parole était décompté. C'était normal. Toute personnalité politique, quelle que soit son bord, c'est normal qu'il y ait un respect d'une certaine équité du temps de parole, d'autant plus que lorsqu'on s'approche de l'élection. Et Zemmour doit s'y plier comme n'importe qui. Zemmour n'est pas au-dessus des lois. Alors évidemment, il y a le souci du gouvernement et du président sortant, qui ont un temps de parole et un temps de présence médiatique supérieur par leur fonction. Ça, c'est quelque chose qui est vrai. Macron, en tant que président sortant, a évidemment une exposition médiatique supérieure, et on peut en effet s'interroger sur la légitimité de ce temps de parole supplémentaire. Il y aurait sûrement des réformes à mener à ce niveau-là pour réadapter, pour augmenter l'équité du temps de parole, mais ça, ça a été le cas pour n'importe quel gouvernement. C'était le cas sous Hollande, c'était le cas sous Sarkozy, c'était le cas sous Chirac, ça a toujours été le cas. Et on peut même citer le cas de Thierry Mariani, qui était quelqu'un de député européen proche du RN, la droite populaire, un des satellites du RN, tête de liste dans la région PACA-URN, qui est un ancien de l'UMP. Et en 2012, il était candidat aux élections législatives dans une des circonscriptions des Français de l'étranger. Or, il était alors secrétaire d'État aux Français de l'étranger. Et il a multiplié des placements dans sa circonscription aux frais de l'État, en tant que ministre, en tant que secrétaire d'État, du temps de parole compté en tant que secrétaire d'État, et non pas en tant que candidat, pour sa campagne électorale, au final. Même si officiellement, c'était pour sa fonction au gouvernement, ça servait très bien sa campagne électorale. Et là, ça n'a pas déranger le RN et l'extrême droite de récupérer cette personnalité politique-là. Donc c'est quelque chose qui se fait de tous les camps, et c'est un problème qu'il faut régler. Le CSA, qui doit être réformé, qui puisse être réformé, on peut en discuter, il n'y a pas de problème. Par contre, vous parlez de censure, on n'interdit pas à Zemmour de parler, mais on veut juste que son temps de parole soit décompté, comme c'est le cas pour n'importe quelle autre personnalité politique. C'est juste normal, c'est juste de la démocratie. Une démocratie qui ne laisse pas librement un milliardaire, parce qu'il possède des médias d'information, faire sa propagande et faire élire qui il veut. Et pour moi, le contrôle aujourd'hui des médias, de l'équité des médias, notamment la presse écrite, qui est possédée par des milliardaires, mais également les chaînes de télé et les chaînes de radio, devrait même être plus forte. Donc non, je suis désolé, mais Zemmour, et même Zemmour lui-même, qui critique une censure de la part du CSA en accusant le gouvernement d'en être responsable, non, il ment, il ment comme il l'a fait plus d'une fois, et je l'ai dénoncé sur ma chaîne YouTube principale qui parle d'histoire, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir, j'ai fait une vidéo sur lui, je mettrai le lien en description et en fiche pour que vous puissiez aller voir cette vidéo, mais non, il n'y a pas de censure de Zemmour, je suis désolé de vous le dire, alors ça ne va pas vous plaire, ça ne va sûrement pas plaire aux pro-Zemmour, mais non, il n'y a pas de censure de Zemmour. Zemmour a un temps de parole qui est même candidat supérieur à pas mal de personnes. Sur ces news, s'il continue d'être chroniqueur quotidien en étant candidat aux présidentielles, il aurait eu un temps de parole qui aurait dépassé celui de n'importe quel autre candidat, et ça, ce n'est pas légal. C'est tout. Et en fait, pour l'extreinte droite, il y a l'impression que c'est de la censure lorsqu'on les empêche eux de parler, par contre, quand ils ont plus de temps de parole que les autres, alors là, il n'y a pas de problème, quand les autres ont pas le droit de parler, ce n'est pas de la censure, c'est normal. Alors bon, je ne vais pas dire que ce n'est pas le cas dans d'autres courants politiques, qu'à gauche, certains aussi se réjouissent lorsqu'on interdit à d'autres de parler et s'indignent quand c'est eux qui sont concernés, mais je trouve que l'extreinte droite est quand même particulièrement forte pour se victimiser alors qu'ils sont favorisés, clairement favorisés dans les médias, clairement... Bref, voilà, c'est ce que je tenais à dire là, à réagir à cette actualité à chaud et qui m'énerverait vu la victimisation de la pratique Zemmour. Bref, c'est terminé, au revoir tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !